Mes très chers amis Gémeaux, bonjour Sandra Dania, je suis ravie de vous accueillir à l'occasion de votre guidance concernant ce mois de mars 2023. Alors, cette guidance est bien valable pour ce mois de mars, ce qui veut dire que si vous la visualisez avant, peut-être qu'elle ne vous parlera pas. Je vous invite ainsi à revenir la visualiser courant, voire fin mars, afin de voir comment votre situation aura évolué. Elle est d'ordre général, donc valable pour tous les domaines, ça ne vaudra jamais une guidance privée. Si vous souhaitez me consulter, vous disposez de tous les liens en dessous de cette vidéo et ce sera avec grand plaisir. N'oubliez pas d'aller aussi découvrir la guidance pour votre ascendant, car votre ascendant n'est jamais dissocié de votre signe lunaire. Pour faire très simple, votre ascendant va refléter en quelque sorte votre comportement là où votre signe lunaire va refléter votre personnalité. Allez, c'est parti, on découvre ensemble ce qui vous attend pour et concernant ce mois de mars. Amis Gémeaux, nous commençons, c'est pas mal, avec la tempérance. Alors la tempérance, ça vient nous parler, ici c'est le travail, ce sur quoi vous devez continuer à persévérer. La fluidité. Avec la tempérance, on vous dit continue à fluidifier ta vie, continue à maintenir ton équilibre ou à y tendre. Si vous êtes en plein travail de reprise, de rééquilibre, de prendre soin de vous, de prendre soin de votre santé ou que sais-je. Même peut-être aussi si cela concerne un axe de développement affectif. Ici, on nous parle d'équilibre, on nous parle d'harmonie. Donc continuer sur ce chemin de l'harmonie, c'est en quelque sorte, on nous parle aussi de rencontre avec soi-même pour tendre à la stabilité. C'est un peu cette notion de dynamique qu'il faut continuer à opérer ou sur laquelle il faut œuvrer en ce mois de mars pour atteindre et on découvrira ensemble cet objectif. Alors, ce sur quoi vous pouvez vous appuyer, oui, c'est vrai que c'était tombé, le monde, vous pouvez vous appuyer sur le monde, c'est-à-dire que vous pouvez vous appuyer sur votre reconnaissance personnelle. Vous pouvez vous appuyer sur les cycles d'éveil, de mise en lumière, de compréhension, de réflexion, de révélation qui viennent ou qui se présentent à vous intérieurement, tant extérieurement. Vous pouvez vous appuyer aussi sur un état de réalisation, pouvoir se sentir dans cet état de réalisation. Peut-être si vous êtes, par exemple, sur une dynamique affective, voire professionnelle, pourquoi pas, quel que soit le domaine. Eh bien ici, ce qu'on est en train de vous dire, c'est qu'on avance vers une notion d'accomplissement, d'aboutissement, d'accord ? Donc, c'est très important pour vous de maintenir cet équilibre pour continuer à persévérer sur cette dynamique, en fait, de réalisation, d'aboutissement ou pourquoi pas, si ça vous concerne à titre personnel, de rayonnement, d'accord ? On sent peut-être aussi, c'est ce que je ressens, on sent qu'il y a, pour certaines et certaines, la notion de guérison dans l'air, d'accord ? Allez, on continue. Quelle émotion peut être cultivée pour vous permettre d'avancer d'autant vers cet objectif ? Nous sommes sur le chariot. Super ! Et donc, quel tirage ! Vous avez un sacré tirage ! On commence avec quand même trois majeurs, c'est pas rien, ça va de l'avant, ça avance de manière très active, d'autant que le chariot, c'est une carte extrêmement puissante. Personnellement, c'est une des cartes que j'affectionne sur le tarot. Alors, le chariot, ça va parler de centrage sur soi, d'alignement, de trajectoire claire, nette, définie, peut-être aussi d'un retour d'abondance au niveau matériel, au niveau de cette notion, j'y reviens, de reconnaissance. Est-ce que c'est dans l'état affectif ? Est-ce que c'est la reconnaissance de votre autre par rapport à votre position dans le couple ? Est-ce que c'est de la reconnaissance, si ça concerne le travail, parce qu'on va vous reconnaître par rapport à vos capacités, vos compétences ou vos valeurs, ou que sais-je, quoi qu'il en advienne ici ? On sent qu'il y a cette notion, effectivement, de point d'appui qui est en place. On parle de cette notion d'équilibre pour fluidifier, sur lequel il faut persévérer, pour pouvoir continuer à manifester un cycle d'ouverture et aller d'autant de l'avant. Donc, ça avance très, très vite. C'est fulgurant pour vous. Ce mois de mars va être assez actif. Bon, continuons. Allez, maintenant, qu'est-ce que vous devez laisser derrière pour pouvoir avancer d'autant à atteindre votre objectif ? Waouh, le cavalier d'épée. Eh bien, ce que vous devez laisser derrière, cher ami, j'ai mot avec le cavalier d'épée, c'est tout ce qui va aller à l'encontre de la souplesse, de la flexibilité. Attention, peut-être avec le cavalier d'épée, c'est OK. On a un objectif, on a un idéal de vie qui est propre à chacun, ou une définition propre du bonheur, de la stabilité, de la progression, de la croissance, peu importe. Mais ne devenons pas inflexibles par rapport à cela. Si on veut construire sur l'avenir, il faut se dire que la vie est un mouvement, avec tout ce que ça comporte. Donc, il y a cette notion ici de ne pas, peut-être, rester aveuglé, ou de ne pas se restreindre à travers uniquement ses croyances, uniquement ses certitudes. C'est bien de s'appuyer dessus, c'est génial d'avoir des certitudes, mais tant que ça reste, je dirais, aéré. Bon, à vous de voir où vous en êtes. Ça peut nous parler aussi de dureté par rapport à l'ego, OK ? Non, je vais là-dedans, je me bute, et donc, je n'écoute pas, je ne vois pas ce qu'il peut y avoir autour. Je n'entends pas non plus les conseils. N'oublions pas que c'est bien aller tendre à la quête d'équilibre pour vous, hein, continuer à maintenir cet ancrage. Donc, attention à tout ce qui pourrait venir vous déstabiliser. Nous sommes nos propres maîtres d'œuvre, OK ? Nous sommes des co-créateurs, ne l'oubliez pas. Bon, logiquement, logiquement, vous restez quand même un signe mercurien, OK ? Ou ascendant mercurien, peu importe. Donc, vous devriez avoir, disons que vous êtes plus disposé en tant que signe d'air à avoir cette altitude ou cette latitude à pouvoir quand même réfléchir, à ne pas foncer tête bêche. Bien que dans mes consultations, j'ai pas mal d'amis gémeaux. Alors, la force que vous avez, la richesse, c'est votre propos au niveau caractère, au niveau personnalité. Mais justement, parfois, ça vous perd, il y a de l'entêtement. Donc, attention à bien dépasser cela. Voyez ce qui vous entoure, écoutez ce qui vous entoure. On ne vous demande pas d'aller dans le sens des autres, mais on vous invite justement à être et à maintenir cet état d'ouverture qui vous appartient et qui fait partie, en quelque sorte, de votre, je dirais, de votre ADN, amis gémeaux. Allez, on continue. Quelle est donc maintenant l'étape pour tremplin, pour commencer à avancer vers votre objectif ? Le set de coupe. Bien. L'étape tremplin ici, c'est de régler, de finir de régler ce que vous devez, ou peut-être de finir de définir votre acte, votre plan, au niveau et quel que soit le domaine pour lequel vous regardez cette vidéo. Si vous avez ici, pourquoi pas, peut-être un projet professionnel que vous souhaitez, je vous donne un exemple, vous mettre à votre compte ou peut-être vous lancer dans une formation pour apprendre un nouveau métier. ou peut-être êtes-vous aussi en train de vous avancer sur une relation naissante, nouvelle, ou qui prend une forme, une coloration plus sympathique, plus différente ou plus ancrée, je vais le dire ainsi. Eh bien, ce qu'on vous invite ici à faire, c'est balaye ton passé. Le set de coupe nous parle de ne pas rester dans, en quelque sorte, si vous voulez, c'est ne reste pas dans l'entre-deux, d'accord ? Alors, si tu veux avancer sur le chemin des bâtisseurs pour tendre à la construction, on va découvrir votre dernière carte. Eh bien, à ce moment-là, ce qu'on te dit, c'est que tu ne peux pas faire du nouveau avec de l'ancien. Donc, finalise ce que tu dois, définis bien ton plan de vie, arrête avec ce qui peut être lié au passé. Si tu es dans une nouvelle relation, on n'entretient peut-être plus des liens qui pourraient être plus ou moins litigieux ou toxiques, par exemple. Ici, avec cette notion du set de coupe, on a vraiment cette invitation à tendre et à suivre la bonne aspiration, la bonne aspiration aussi, et de bien réfléchir à ce qu'on souhaite mettre en place. Donc, c'est vraiment la situation de tremplin pour vous permettre d'aller vers cet objectif. Et puis, on regardera la carte à tout. Et ensuite, je vous donnerai, bien évidemment, les petits messages des anges. Ah, voilà. L'objectif, c'est le roi d'épée, mes amis. Ce n'est pas rien. Le roi d'épée, ici, ça vient vous dire, en fait, votre objectif, c'est d'avancer dans votre propre légitimité ou par cette notion d'intégrité. Voir, vivre, vibrer les situations, la configuration, votre lien ou que sais-je, avec lucidité, sagesse et discernement. D'accord ? J'ai l'impression, je vous le dis avant d'aller un peu plus loin. Si vous êtes sur un axe et que vous regardez cette vidéo pour, on va dire, un attrait plus affectif ou sentimental. Moi, j'ai l'impression que ce que l'on vous demande pour ce mois de mars, c'est, puisqu'il y a des configurations, des situations qui s'éclairent, qui vont s'éclaircir. Il y a une capacité de rayonner, de pouvoir ouvrir une nouvelle dynamique, pourquoi pas de vie, un nouvel échange, un nouveau lien, un nouveau travail, peu importe. Affirmez-vous. J'ai la sensation qu'on vous invite à ne pas rester dans, ou à continuer à alimenter avec tout ce qui est bancal. C'est vraiment de travailler cette légitimité, cette notion d'intégrité personnelle, d'alignement. C'est vraiment important, vraiment important. C'est comme ça, je le ressens et les cartes me le font dire. Alors, quelle est la carte à tout ou quel est le message à tout pour ce mois-ci ? Ben, regardez. Incroyable. Voyez, je vous disais, affirmez-vous. Travaillez sur votre vulnérabilité. Vous avez tendance à être, donc, des mercuriens, des personnes très communicantes, assez gentils. Il y a pas mal de profondeur chez vous. Vous voulez toujours bien faire pour les autres. C'est bien. Mais commencez par bien faire pour vous. Et quand on cadre sa vie, on cadre ce qu'il y a autour. Il y a quelque chose à travailler à ce niveau-là, amis gémeaux. C'est vraiment important pour ce mois-ci. OK ? N'hésitez pas à revenir dans cette vidéo, à regarder, je vous le répète, pour votre ascendant en complément. C'est vraiment, moi, je dirais capital. Même en astrologie, je vais être honnête, je demande toujours l'ascendant au-delà du signe solaire. C'est important. Allez, on va regarder ce qui vous attend en termes de messages. Hop là, disons. Source sacrée. Nous, tes anges, sommes là pour te rappeler ta magnificence. Tu es réellement un ange incarné, un être d'amour inconditionnel et de lumière, un être divin de la création pour l'éternité. Je pense que le message ici, c'est ouvre-toi au nouveau paradigme. D'accord ? Si tu sens qu'au niveau de l'incarné, ça peut bloquer un petit peu. Si tu sens qu'il peut y avoir des résistances, eh bien, place-toi dans ta part plus dimensionnée. Vous êtes un signe double, ça n'est pas pour rien. Et c'est une signe double qui vous en parle. OK ? Donc, on a les deux parts sur lesquelles, vraiment, on a cette capacité, cette faculté de pouvoir nous appuyer. Alors, c'est propre à chacun, mais quand on est un signe double, en général, on a quand même, je dirais, un petit atout supplémentaire dans notre manche. Voilà, mes chers amis Gémeaux. Eh bien, je vous remercie pour votre présence. N'hésitez pas à liker, vous abonner ou partager. Je serai ravie de vous accueillir sur la chaîne. Et puis, je vous dis à très, très bientôt. Et n'oubliez pas que vous disposez d'absolument tous les liens en dessous de cette vidéo. Prenez soin de vous. Et joli mois de mars. Au revoir. Sous-titrage MFP.